Beaucoup de nouveaux pilotes se questionnent sur leur premier vaisseau à acheter, notamment lorsqu'ils souhaitent faire de la chasse à prime. Dans ce domaine, le Vulture n'a pas son pareil. Étant donné sa taille, puisqu'il s'agit d'un petit vaisseau de 43 mètres de long pour 34 mètres de large et 12 mètres de haut, il est particulièrement puissant et robuste. Le parfait allié pour quiconque saurait le maîtriser. Il est fabriqué par Core Dynamics depuis 3301 et coûte la petite somme de 4,9 millions de crédits. Ses deux points d'emport de taille 3 permettant d'emporter un armement lourd et sa maniabilité sans égale permettront à quiconque sachant le piloter de rester toujours à l'abri de l'armement des plus gros vaisseaux. Comme souvent, le potentiel de ce vaisseau est libéré lorsque ce dernier passe entre les mains des ingénieurs. Son bouclier et sa coque étant tout à fait honorable pour sa taille, s'il fallait lui trouver un point faible, il se situerait au niveau de son générateur un peu limité. Rassurez-vous, rien d'ingérable ici. Si vous achetez ce vaisseau, il vous faudra cependant améliorer le générateur et travailler un peu les priorités. Parlons des modules justement, il est temps pour moi de vous présenter mon vulture. Nommé l'intercepteur en référence à l'un des vaisseaux de la série Firefly, il me sert de petits vaisseaux de combat, voire même de petits vaisseaux polyvalents. En termes d'armement, j'y ai mis un rayon laser amélioré en efficace et choc thermique. Le choc thermique n'est pas réellement utile sur ce vaisseau et je vais très certainement le changer en armes XXL. Sur le second point d'emport, j'y ai placé un canon à fragmentation modifié en armes surchargées et armes XXL. La logique est simple, le laser pour les boucliers et le canon pour la coque. Si vous êtes bon tireur, pas comme moi donc, vous pouvez utiliser des plasmas qu'ils soient classiques ou perfectionnés. Pour les utilitaires, pas de mystère ici. Quête survolteur, tous améliorés en survolteur de boucliers à résistance améliorée et super condensateur. L'objectif, comme vous allez le voir dans un instant, est d'avoir un bouclier qui se recharge vite avec un maximum de résistance aux différents types de dégâts. Pour cela, j'utilise un bouclier entrelacé de taille 5. Ce bouclier est amélioré en bouclier antithermique et chargement rapide afin d'équilibrer les résistances et d'optimiser la vitesse de rechargement du bouclier. D'ailleurs, en termes de résistance, on arrive donc à 55,7% pour le cinétique, 63% pour le thermique et 69,2% pour l'explosif pour un bouclier de 647 mégajoules. J'y ai également placé un renfort de coque de taille 5 et de catégorie D, amélioré en renforcement de coque lourds et blindage épais. Normalement, si vous pilotez bien, votre bouclier ne devrait pas tomber. Mais si comme moi vous êtes un petit peu maladroit et tête brûlée, mieux vaut installer au moins un renfort de coque. J'ai également installé un récupérateur de carburant de taille 4 pour ne pas avoir à m'arrêter après une poignée de saut. Vous pouvez en prendre un plus petit et mettre un autre renfort de coque à la place. On trouve ensuite un hangar de véhicule avec un VRS. C'est un choix personnel. Avec la sortie d'Odyssée, il y a des chances que je retire le VRS du Vulture. Pour le reste des modules, on trouve un intercepteur FSD, indispensable pour les missions d'assassinat ou de chasse à prime, ainsi qu'un petit peu de soute. Côté primordiaux, on a donc une coque à surface réactive, améliorée en blindage antithermique et blindage épais. Avec le renfort de coque, on arrive à un blindage de 1343 pour 26,9% de résistance cinétique et thermique et 22% de résistance aux explosifs. Si je remplace mon récupérateur de carburant et mon hangar par d'autres renforts de coque, j'arrive à un blindage de 2326 pour 38,3% de résistance cinétique et thermique et 36,5% de résistance aux explosifs. C'est un choix. Faites comme vous préférez. Pour le générateur, par contre, vous n'avez pas le choix. Il faudra forcément prendre un générateur de taille 4 et de catégorie A et l'améliorer en générateur surchargé. Personnellement, j'ai ensuite pris l'effet armature renforcé parce que mon Vulture me servait autrefois comme vaisseau PVP. Mais si vous ne voulez faire que du PVE, je vous conseille plutôt l'effet modèle XXL pour avoir plus d'énergie à disposition. Pour les propulseurs, l'habituelle optimisation des réacteurs et le même chose pour le réacteur FSD, portée FSD améliorée et gestionnaire de masse. Pour le système de survie, rien ne vous oblige à l'améliorer. Prenez un taille A si vous voulez partir serein ou un taille D pour gagner du poids. Concernant le répartiteur de puissance, l'amélioration puissance rapide est idéale. J'ai pris l'effet armature renforcé pour les mêmes raisons que pour le générateur, mais je vous conseille plutôt de prendre l'effet super conduit pour encore plus optimiser la recharge du répartiteur. Ça fait partie des quelques petites choses que je vais devoir revoir sur mon vaisseau. Pour finir avec les capteurs, l'amélioration détection longue portée est idéale. Voilà chers pilotes, voilà donc mon Vulture. J'espère que vous trouverez dans cette vidéo l'inspiration pour bien équiper le vôtre. N'oubliez pas que je n'ai pas la prétention de vous présenter le fit parfait, puisqu'au final le fit parfait est toujours celui avec lequel on est le plus à l'aise. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner. Vous trouverez le lien Coriolis de mon fit en description. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon jeu, salut et à la prochaine.